Bonjour à tous, merci d'être venu. Je me présente, je m'appelle Florian et je fais partie de l'association Emancipa qui organise la journée d'aujourd'hui avec la thématique des rencontres d'une civilisation sans argent. Vous avez pu voir, il y a une petite caisse, on demande de l'argent, c'est pour rembourser la sache, mais malheureusement ce n'est pas encore gratuit, on n'est pas payé pour le faire. Donc dans tout autre cas, bien évidemment, ça aurait été gratuit. Donc nous, l'association Emancipa, tous les mois nous organisons quelque chose, généralement soit des ateliers constituants, soit quelque chose autour des thématiques, des nouvelles manières de faire de la politique, de manière générale, via l'éducation populaire. Pour décrire rapidement comment va se passer cette journée, qui va être un peu longue, avec trois intervenants, mais bon, normalement ça ne doit être que du plaisir. Donc on va commencer avec Marc Chinal, qui viendra nous présenter son projet qui s'appelle Voter à elle. Donc on va avoir un peu moins, des conférences vont durer un peu moins d'une heure, donc ça va de 14h à 14h45, ce sera suivi d'un débat, d'une demi-heure. Après quoi, il y aura une petite pause, Et après, on enchaînera avec Jean-Philippe Hubert et son projet Mossika. Donc là, on est sur un projet en trois étapes, avec un monde sans argent et sans dirigeant. Et on terminera la journée avec une réflexion sur une transition possible, avec Stéphane Bernard de EBRT. Donc EBRT, c'est une économie basée sur les ressources et T pour transition. Voilà. Et ça se terminera donc vers 17h45. On aura encore un petit débat, et à la fin, Victor, de notre association, vous présentera son projet personnel, qui est dans le cadre de la journée. Voilà. Et bien, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Erwann. Un tout petit coup en conférence pour présenter l'association Allemands Cipadante, pour vous dire comment ça s'est créé. Ça s'est créé en gros il y a deux ans, où de manière un peu spontanée, un groupe de citoyens venant de la région, voilà, trouvait que la politique telle qu'elle était faite était plus satisfaisante. Pas assez démocratique, vont dire certains, pas du tout démocratique, vont dire d'autres. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'un système s'en reconstruite du côté des citoyens, plus du côté des partis, du côté des politiciens professionnels, mais vraiment du côté des citoyens. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé l'idée de réécrire en constitution, qu'il fallait nous-mêmes finalement arrêter d'être passif, d'être spectateur ou spectateur critique, mais d'être acteur, et d'essayer de voir comment on pourrait construire un système politique plus démocratique, plus juste. Voilà, on sait ce qu'on a fait de manière très régulière. Et donc c'est ce qu'on continue à faire, on est en recherche de nouvelles façons de faire, on est à l'écoute de toutes suggestions. On a depuis un certain temps écrit des articles de constitution sur des thèmes très précis, et on vient de décider de maintenant construire une constitution intégrale, ensemble, avec tous ceux qui, c'est ouvert à tous, avec tous ceux qui le veulent bien. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle « Les ateliers constituants d'Antefes », ou peut-être pas d'ailleurs, c'est « Ateliers constituants d'Antefes », au pluriel. Et voilà, on communique par ces deux biais-là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, l'idée c'est vraiment là, de vous amener à l'écouter de nos constitutions intégrales avec tous les citoyens qui le veulent bien. Voilà.